Vous avez décidé de vous faire opérer d'une rhinoplastie et vous avez fixé une date opératoire. Afin de vous y préparer au mieux, voici quelques conseils pré- et post-opératoires qu'il est préférable de connaître. Qu'est-il nécessaire de faire ou de ne pas faire avant l'intervention ? Il est conseillé de réduire ou d'arrêter sa consommation tabagique pour favoriser la cicatrisation. Il faut proscrire toute utilisation de drogue ou de stupéfiant qui pourrait compromettre de façon grave le résultat final. Il faut éviter l'exposition solaire. Il n'est pas souhaitable d'opérer sur une peau trop tannée, voire brûlée par le soleil. Vous pouvez débuter un traitement homéopathique par de l'arnica, ceci afin de diminuer l'importance des échymoses. Enfin, les jours qui précèdent l'intervention, la tension est à son maximum. Il ne faut pas hésiter à contacter son chirurgien ou son assistante afin d'avoir les réponses aux dernières interrogations. A la sortie d'hospitalisation, il est souhaitable de se faire raccompagner par une tierce personne. Il n'est pas possible de reprendre son véhicule. Il est possible de reprendre un train. L'avion est contre-indiqué pendant les 10 jours qui suivent l'intervention. L'œdème faciale et les échymoses sont à leur maximum le lendemain et le surlendemain de l'intervention. Ceci est avant tout inconfortable, en aucun cas douloureux. Vous devez rester au repos, dans une position légèrement surélevée et placer des compresses d'eau glacée tout autour des yeux afin de diminuer rapidement les œdèmes. Ces œdèmes peuvent parfois descendre progressivement sur les joues, donnant un aspect de hamster. Ceci n'est pas inquiétant. Il faut laver le nez d'une façon douce avec un spray d'eau de mer et nettoyer l'entrée du nez avec un coton-tige imbibé d'huile goménonée ou de vaseline afin d'éliminer le sang séché, à la fois sur les cicatrices externes et à l'entrée du nez. Il est normal d'avoir la sensation d'être enrhumé et d'avoir le nez bouché. Le nez peut continuer à saigner les 3-4 jours qui suivent l'intervention. Pour autant, vous devez contacter votre chirurgien si vous présentez des céphalées très violentes, une fièvre supérieure à 38,5 ou si le nez saigne de façon abondante. Il ne faut pas vous inquiéter ni de la position de la pointe ni de certaines asymétries. Tout ceci se repositionnera spontanément dans les semaines qui suivront l'intervention. Le nez est consolidé au 10e jour post-opératoire, mais il est solidifié 2 mois après l'intervention. Aussi durant cette période, il faut éviter tout traumatisme sur la face. Vous pouvez remettre l'attelle le soir pendant une dizaine de jours afin de vous protéger. Vous pouvez aussi remettre cet attelle en journée, notamment dans les mouvements de foule si vous vous sentez en danger. L'attelle prévient les autres de faire attention à vous. Il est possible de reprendre certains sports dès le 15e jour, comme la gymnastique, la danse, le jogging. Par contre, tous les sports à risque, les sports de combat, les sports collectifs ou de rugby, sont à éviter pendant une période de 2 mois. Il faut proscrire totalement l'exposition solaire pendant une durée de 15 jours et vous protéger par un écran total tant que persistent des échymoses et des rougeurs, ceci afin d'éviter de pigmenter la peau. A partir du 15e jour, vous pouvez vous réexposer en ne protégeant que les cicatrices externes jusqu'à une période de 2 mois. Il faudra absolument éviter les atmosphères chaudes, UV, hamam, sauna, ceci afin de ne pas augmenter l'œdème. Si le nez reste gonflé, vous pouvez apposer directement sur le nez des compresses d'eau fraîche, mais aussi tout simplement le comprimer à l'aide d'un petit vancement adhésif. Vous utiliserez une crème réparatrice sur l'ensemble du visage du nez pendant une quinzaine de jours et avec la même crème, vous pourrez masser le nez de haut en bas afin de diminuer rapidement l'importance des œdèmes. Il faudra aussi assouplir les cicatrices internes du nez en les massant à l'aide d'un petit coton-tige imbibé de vaseline gommé nollé. Enfin, il est nécessaire de vous présenter à tous les contrôles post-opératoires. Si vous ne pouvez pas le faire, au moins nous envoyer des photos par e-mail, ceci afin de contrôler le processus de cicatrisation. Sous-titrage ST' 501